Dans l'émission de la femme de Giorgio Wirkano, Catherine Lorsigno et Giorgio Wirkano, mercredi passé, beaucoup d'entre vous, vous avez regardé et l'a supprimé et l'a pris sur Internet il y a quelque temps. Le Père Samuel dit ceci, la télévision, la télé est faite pour les hommes et les femmes qui n'ont pas d'idée. Les journalistes ment, trompent les gens, les hommes avalent n'importe quoi de la télé. Non, la télé est faite pour les hommes et les femmes qui n'ont pas d'idée, qui ne réfléchissent pas, ils avalent tout, tous les mensonges. Elle a supprimé ça. Elle a supprimé aussi comme quoi je suis attaché, encardiné au patriarcat du Liban, notre patriarche, Ignace Youssef Troiounan, nommé par le pape. Ce patriarche, il m'envoie un attachement, une encardination comme le Père Samuel est prêtre catholique. Validement ordonné, prêtre et corps évêque, corps épiscopos. Il est notre prêtre, le prêtre de notre patriarcat. Prêtre araméen qui parle la langue du Christ. Le patriarcat, ce qui veut dire, le premier patriarcat était d'Antioche. Parce que Saint-Pierre, le premier pape, a vécu en Antioche. Et après, il est venu à Rome, Saint-Pierre, il a été crucifié, bien sûr. Il est notre prêtre, il est prêtre catholique. Et dans le monsieur dit, mais oui, l'évêque de Tournai est contre le Père Samuel. Mais je n'ai rien à voir avec l'évêque de Tournai. L'évêque de Tournai n'est pas mon évêque. Je ne suis pas son prêtre. Je ne suis pas attaché à lui. Mon église n'appartient pas ni à l'État, ni à l'évêque de Tournai, ni à la commune. Notre église ne coûte rien, ni à l'évêché, ni à l'évêque, ni à la commune, ni au CPAS, ni à l'État. Notre église, si vous voulez, c'est une église de 133 de Padeau, église privée, si vous voulez, mais catholique. Donc, l'évêque de Tournai n'est pas mon évêque. Il n'a aucune autorité sur moi, aucune. Alors, vous allez dire, mais pourquoi il n'a pas autorité sur vous ? Précisément, premièrement, je suis araméen, je dépends du patriarcat du Liban. Deuxièmement, je ne suis pas attaché à l'évêché de Tournai. Troisièmement, je ne suis pas payé par l'évêché de Tournai. Quatrièmement, notre église n'appartient pas à l'évêché de Tournai, ni à l'État. Donc, toutes les paroles de la part de l'évêché de Tournai sont sans valeur, absolument sans valeur. Et à l'émission, Catherine Lorsignot disait, mais l'évêque de Tournai est contre le Pé Samuel, le cas est à Rome. C'est-à-dire, Rome va décider. Quand le prêtre est ordonné, c'est pour l'éternité. C'est jusqu'à la mort, il est prêtre. Jusqu'à la mort, il est prêtre. Être prêtre de Dieu, prêtre de Jésus-Christ, c'est du sérieux. Nous devons être modèles pour modeler. Nous devons vivre saintement. Et toute notre vie, vierge, devant Dieu, devant l'évêque de Tournai. Votre frère, le Pé Samuel, n'a jamais couché avec personne dans ma vie. Personne. Et jusqu'à la mort, vierge pour l'éternité. C'est du sérieux être homme de Dieu. Mais quand vous attendez ces mensonges, ces harcèlements, cet acharnement contre votre serviteur, le Pé Samuel, vous aussi, vous êtes stupéfait. Et vous aussi, vous avez raison de dire si la télé est ça. Eh bien, vraiment, télé est également mensonge, 100%. Mais alors, il y a aussi de bons journalistes. Attention, heureusement, il y a de bons journalistes. Heureusement, il y a de bons médias aussi. Nous devons les aimer. Et les autres, s'ils sont nos ennemis, évêques ou journalistes, d'ailleurs l'évêché de Tournai, collaborent, participent avec RTBF. On n'a jamais vu ça. Jamais. Elle a donné les lettres de notre patriarche, qui a envoyé à Rome ou à l'évêché de Tournai. Ils ont donné ça à la police. À la police. Est-ce que ça vous dit quelque chose, s'il vous plaît ? Mais c'est grave. À la police. C'est l'espionnage. Nous ne sommes pas en 1940, 1942, 1943. Mais nous, nous. Ils ont envoyé les lettres, nos lettres de notre patriarche à la RTBF. Mais où allons-nous ? Mais qu'est-ce que c'est cette haine ? Mais où est la charité chrétienne ? Où est la tolérance ? Où est la compréhension ? Je suis certain. Les prêtres de l'évêché de Tournai, avec tous mes respects, ils ont perdu leur identité, doivent se convertir maintenant. Et nous devons prêcher la paix et la réconciliation. Je suis à leur disposition. Quand ils désirent, quand ils veulent, je vais chez l'évêque. Réconciliation, parce que Jésus a dit « Pardonnez, vous serez pardonnés. » Ne seulement cette fois, si votre ami a péché contre vous, pardonnez-lui septante fois, sept fois. Donc vous voyez, frères et sœurs, la haine des médias, la haine des journalistes, la haine de l'évêché contre votre serviteur, le père Samuel, que vous le connaissez depuis, depuis tant d'années. Si j'étais mauvais, vous ne seriez pas ici. Vous ne seriez pas ici. Applaudissements Nous devons faire notre devoir devant Dieu, devant les hommes, pour tous les hommes, sans distinction, croya ou non. Et nous devons mourir pour servir les autres. Mais Dieu, premier servir, comme disait Saint Jean d'Arc. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre compréhension. Et nous remercions aussi tous les journalistes, de bons journalistes, de bons évêques et la Sainte Église catholique. Et nous remercions notre pape, le pape Benoît XVI. Vive longtemps notre pape, notre pape Benoît XVI. Et notre patriarche, Ignace, Youssef, Troyes, Younan. Et vous tous, soyez bénis par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus, crie aidez-nous. Jésus, crie aidez-nous. Amen. Que vos souhaits soient exaucés, que vos malades soient guéris, que vos familles soient unies et heureuses, que vos enfants soient protégés. Qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Votre serviteur, le Pessamiel, est gratuit, ma jour et nuit, à votre disposition. Si quelqu'un désire me voir, téléphonez-moi. N'importe quel jour. Sinon, une fois par mois, premier samedi de moi. Mais sinon, vous pouvez téléphoner n'importe quel jour. Je suis vraiment à votre service, bénévolement et gratuitement. Je remercie votre gentillesse, votre fidélité, votre confiance. Et je remercie le monde entier, que la paix soit dans le monde entier. Et je remercie tous les médias, tous les journalistes et tous les hommes de bonne volonté, y compris, je remercie le procureur de droit qui était à l'émission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, exaucé-nous. Et je remercie aussi l'évêque de Tournai, qu'il nous laisse un petit peu tranquille. il a envoyé deux fois le huissier ici. À votre avis, est-ce que Jésus-Christ a envoyé des huissiers à quelqu'un ? On n'a jamais vu ça. Deux fois, il a envoyé les huissiers. Père Samuel, s'il y a des Belges qui viennent à la messe, chassez-les. Je n'ai pas le droit de vous chasser. Vous avez le droit de venir à la messe ou de ne pas venir ou vous allez là où vous désirez. Merci pour votre gentillesse. Ou s'il y a des pauvres qui viennent chez vous, chassez-les, ne pas les aider. On n'a jamais vu ça. Il envoie deux fois le huissier. Alors, quand vous avez la conscience, quand vous avez l'intelligence, vous dites, « Mais où allons-nous ? » Je suis libre d'aller chez le Père Samuel ou ne pas y aller. Je suis libre d'aller à Liège ou à Mons ou à Bruxelles ou chez le Père Samuel. C'est la liberté de la circulation qui existe dans la convention de droit de l'homme. Et la liberté de choisir sa culte, sa religion, sa messe, il est dans la Constitution belge. Non seulement de choisir, même de changer la religion. Où allons-nous ? Nous sommes harcelés aussi par l'évêque. Il n'est pas mon évêque, je ne suis pas son prêtre, je ne suis pas attaché à lui, je ne suis pas payé par lui, notre Église n'appartient pas à lui. Alors, où allons-nous ? Qu'il nous laisse tranquille, mais nous l'aimons. Amen. Amen. Amen.